Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de patterns psychologiques qu'on a souvent tendance à avoir, différentes personnes, puis des patterns qu'on répète continuellement, qui font être un obstacle un peu à travers votre développement personnel et votre développement physique. Donc, la vidéo que je fais, c'est vraiment référence à un séminaire de mindset que j'ai assisté avec une autre que Man Lemire. Donc, si vous ne connaissez pas Man Lemire, c'est un genre de gourou du mindset. En gros, je me rattache vraiment à sa vision qui est de former le plus d'êtres humains bons pour la société, pour justement venir prévenir les actes de violence, d'agression, de tout ça. Ce qui s'est dit, c'est que souvent, il y a beaucoup de services pour les gens qui sont en violence, d'agression, de détresse psychologique, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de services pour justement prévenir ça, puis comme juste former des bons humains pour vivre dans une belle société et tout. Donc, de limiter les agressions au final. Donc, je me suis vraiment rattaché à sa cause. Puis, un truc que je vous rattache aujourd'hui, en gros, on a tous des choses qu'on aime de nous, des choses qu'on aime moins de nous. Donc, le but, ça serait vraiment de, tu sais, imaginer si les choses qu'on aimait moins de nous, là, donc, je dis un exemple. Moi, souvent, là, j'ai tendance à réagir très émotionnellement pour des choses qui sont comme banales, qui vont venir vraiment m'affecter, puis ça va venir me, ça va venir comme toujours dans ma tête, puis je vais toujours ruminerer ça. Donc, ces choses-là qu'on aime moins imaginer, si on pouvait, genre, les supprimer, là, à quel point qu'on serait, genre, heureux dans la vie, puis qu'on serait bien, bien, en fond, toutes ces choses-là, elles peuvent être du moins diminuées. C'est souvent parce qu'on s'identifie comme une personne, exemple, moi, une personne émotionnelle, qu'on va avoir tendance à agir comme ça. Ça fait que, de lister les choses qu'on aime moins de nous, puis de lister les choses qu'on aime de nous, ça va vraiment être puissant pour pouvoir voir, bon, bien, c'est où est-ce que je dois, tu sais, mettre ma force, puis c'est où est-ce que je dois, peut-être, tu sais, tasser des choses de ma vie. Puis, une des choses par rapport aux choses qu'on aime moins, souvent, ça va être, il y a des réactions, comme je disais, des genres de patterns qu'on a continuellement. Donc, je donne un exemple, souvent, bien, dans les clients, pour vous, ça va être des patterns de, genre, « Ah, bien là, j'arrive du travail, je suis fatigué, puis je vais m'asseoir sur le divan. » Donc, ça, c'est un autre pattern. « Ah, je suis stressé, je vais peut-être binge eating, fait que je vais manger, genre, des affaires sucrées, puis plein d'affaires comme ça. » « Ah, j'ai une chose qui arrive dans ma vie, donc là, le travail augmente, je travaille énormément. » « Ah, bien là, je ne me mets plus en priorité, j'abandonne mes buts, puis je deviens hyper stressé, puis je suis désorganisé. » Bien, ça, c'est des patterns qui se répètent, puis des choses qu'il va falloir peut-être régler pour pouvoir passer à autre chose, puis développer tout ça. Fait que, le truc que Manomir nous a donné, c'est, dans le fond, d'avoir un genre de, j'appelle ça le rituel booster pack. Fait que le rituel booster pack, ça va être un genre de, une genre de série d'étapes que tu vas faire à chaque fois que tu sens qu'une réaction comme ça s'en vient. Donc, je dis un exemple, je vais donner le mien, mais trouvez votre booster pack à vous, vraiment, mais je vais donner le mien. Donc, moi, quand je vois, mettons, que j'ai une, souvent, je vais recevoir genre un texte ou une chose comme ça, puis qui me déplaît, puis je vais avoir une réaction super émotionnelle à quelque chose, pour une banalité, au final, dans ma vie. Donc, je vais avoir tendance à répondre tout de suite au message, sans vraiment réfléchir, sans vraiment penser à si vraiment ça fait du sens, si ça a du sens, mon message. Si ça n'a pas dérangé la personne, si ça va être bien perçu. Fait que, ce que je fais vraiment, c'est que c'est simple, c'est que moi, dans le fond, je vais m'arrêter, je vais prendre mon téléphone et je vais le fermer, là. Genre, carrément, je vais l'éteindre. Ensuite de ça, je vais fermer les yeux, puis je vais prendre trois grandes respirations, puis je vais réouvrir les yeux. Ensuite, je vais juste regarder un peu autour de moi, juste être conscient de mon environnement, puis je vais réallumer mon téléphone, puis je vais mettre une musique que j'aime, qui me fait du bien, qui me rappelle des bons souvenirs de voyage. Puis ça, ça va juste me mettre dans un état tellement calme qu'après ça, je veux dire, mes réactions émotionnelles sont tellement diminuées, sont tellement mieux utilisées. Donc, tu sais, c'est sûr que si, ça c'est mon rituel booster pack, vous trouvez le vôtre, prenez pas le mien, mais trouvez vraiment le vôtre, ça peut durer une, deux minutes. Puis le but, c'est de s'en rappeler, tu sais. Fait que, pourquoi s'en rappeler? Bien, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais, j'ai pris un de mes amis, que je suis très proche, puis quand je sais que je ne vais pas bien, puis il arrive quelque chose, une réaction, un pattern, je vais lui écrire booster pack. Puis juste de lui avoir écrit booster pack, bien lui, il va le savoir, puis moi, je vais le savoir, puis ça va me mettre dans l'état de ça. Puis l'enfer, c'est qu'on s'identifie tellement depuis longtemps, genre, on a l'impression, par exemple, qu'il y a des affaires qui font partie de notre personnalité, fait qu'on s'identifie comme ça. Donc moi, je m'identifie comme quelqu'un d'émotionnel. Fait que, c'est bon, mais en même temps, il y a certains patterns qui sont mauvais là-dedans, puis je m'identifie comme ça, puis je me suis toujours perdu comme ça, puis à un moment donné, je me suis dit, bien, à quoi bon vaincre ces patterns-là, parce que je suis comme ça, mais c'est là l'erreur, c'est quand on accepte justement que les choses négatives s'emportent sur nous, qu'on n'avance pas. Fait que, trouvez votre routine booster pack, votre rituel booster pack, puis regarde, si vous voulez le partager en commentaire sur la vidéo, ça va être sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez écrire votre routine booster pack, ou vous pouvez m'écrire personnellement pour que, dans le fond, à mon Facebook ou mon groupe Instagram, Team Mindset Barba Coaching, votre routine booster pack, puis on va pouvoir en jaser de tout ça.